C'était, je vous rappelle, sur Reddit, il y avait un lien qui parlait d'un tutoriel pour faire un petit roguelike. Chaque semaine, il y a une étape à franchir. Je n'ai pas encore suivi quelles étaient les conséquences. Est-ce qu'il y avait des dialogues particuliers entre les gens qui participent ? Je ne sais pas. Mais au lieu de vous mettre le lien sur la discussion initiale, je vous mets le lien où il y a le petit résumé. Si je ne dis pas de bêtises, c'est tous les mardis. Oui, c'est marrant qu'ils n'aient pas remis les dates, là. Voilà. Donc, c'était le 4 juillet, la semaine dernière, il y avait la partie 0 et la partie 1. Demain, il y aura la partie 2, la partie 3, et ainsi de suite. Ils incitent, vous verrez, dans la discussion pour ceux qui souhaitent. Je vais peut-être vous agrandir la discussion, parce que vous n'y verrez pas assez. Là, c'est assez grand aussi, voilà. Et donc, ça envoie sur un tutoriel que je vais vous montrer tout de suite. Voilà. Je ne sais pas pourquoi ils le font en plusieurs temps, comme ça, en cascade. Si je vais là, c'est bien ça. C'est la même chose. Donc là, c'est le résumé avec les gens qui participent. Je ne sais pas si je demanderais à apparaître. Je ne crois pas que j'ai de login sur Reddit. On verra. J'y réfléchirai, ce n'est pas le plus important. Par contre, si on vient ici, on voit que les deux premières choses à faire la première semaine, c'est le setup et puis la capacité à dessiner le symbole arrobase et de le déplacer, qui seront les bases de ce tutoriel pour faire un roguelike. Donc, on va partir sur le setup qui vous explique qu'il faut installer Python et ce genre de choses. Mais juste avant, comme je compte partager, si je vais plus loin, on verra jusqu'où ça va, au moins ce qu'on aura fait aujourd'hui. Et bien, je vais vous proposer, hop, alors moi, ça ne sera pas sur GitHub, ça sera sur GitLab. Question de préférence personnelle. Ça ne change pas grand-chose. Et j'avais déjà fait une vidéo, mais en même temps, ça fera un petit résumé. J'ai cliqué sur le nouveau projet. Je crée un projet qui sera vide. Hop. On va l'appeler roguelike tuto. Je le mets dans mon espace. Il y a des notions de namespace, puis on peut appartenir à des groupes qui peuvent rassembler plusieurs personnes, des choses comme ça. Donc là, je vais le mettre sous mon nom propre. Pas de déploiement. Pour l'instant, je le laisse en privé, je le basculerai en public juste après. On va laisser un readme, c'est une bonne idée. On crée le projet. Voilà. Et donc à partir de là, vous voyez, il y a un petit readme, on va dire, basique, et qui en plus vous indique ce que vous avez à faire si vous voulez ajouter les fichiers d'un projet existant. Dans l'occurrence, je n'ai pas encore de projet, donc ce n'est pas très important. On va aller sur clone. Moi, j'ai déjà ma machine. Si il y en a que ça intéresse en particulier, mais on peut avoir plusieurs façons de récupérer et d'interagir avec GitLab, comme avec GitHub d'ailleurs. Soit par la partie HTTPS, on s'identifie avec son utilisateur et son mot de passe, soit avec une clé SSH. Donc c'est ce que j'utilise, ma machine étant enregistrée. Je récupère le lien. Je vais dans mon petit répertoire projet. Donc vous me dites si ce n'est pas suffisamment gros pour suivre en termes de police de caractère. N'hésitez pas, je peux encore zoomer. Je peux le faire un petit coup préventif. Pas que ça dépasse, mais c'est bon, j'arrive à tout voir. Donc on fait un git clone et puis l'URL qu'on vient de récupérer. On va dans le répertoire là, roguelike-tuto. Et puis la suite, je pourrais faire depuis le terminal, mais on va lancer un petit VS Code. Donc le fait de faire code.depuis le terminal, ça va lancer VS Code avec le répertoire dans lequel on est. Voilà. On va faire une petite retouche vite fait dans le Redmi. Je ferai des choses plus détaillées après. C'est pour ça que je laisse en privé. Je mettrai du détail, je mettrai notamment les liens vers le projet, le tuto, pour qu'ils aient les références vers le tuto complet. Voilà. Comme sur Reddit, c'est plutôt anglophone, j'ai laissé un texte anglophone. Et ma foi, ça ira très bien. Hop, j'ouvre un petit terminal depuis VS Code. Voilà, donc j'ai tous mes éléments. Si je retourne sur les conseils qu'il donne, vous verrez. Je peux me zoomer encore un petit peu. Ah, il te plaît le chapeau ? Bah écoute, ouais, mais je ne suis pas sûr de l'amener au boulot. J'y tiens trop à ce chapeau. Là, il est chez moi, c'est maîtrisé, tout va bien. J'y tiens trop. J'en ai d'autres de chapeaux de paille que je peux vous montrer, mais avec une couleur rouge. J'attends les chapeaux de paille bleus d'OVH. Donc voilà, dans l'installation, on vous explique, enfin, on vous donne les liens pour installer Python, pour installer une librairie que je ne connaissais pas qui s'appelle T-Code, T-C-O-D, qui va permettre de, visiblement, de gérer l'aspect graphique, si j'ai bien compris. Je n'ai pas creusé plus, c'est la surprise pour moi. Je le fais vraiment, c'est un truc qui est longtemps que je n'avais pas fait avec vous, de faire un peu de live coding. N'hésitez pas à me le dire ici ou dans les commentaires ensuite, dans le replay sur YouTube. Savoir si je le fais régulièrement ou pas, je prévoirai des séances d'autres jours et je garderai calme pour les news éventuellement. Et moi, ce qui m'intéresse dans les explications qui sont indiquées ici, c'est, voilà, ici. On vous indique que c'est peut-être une bonne idée d'avoir un fichier requirement.txt qui, en Python, sert à décrire les librairies que vous voulez installer, les dépendances que vous allez avoir, et accessoirement... Où est-ce qu'ils en parlent ? Est-ce que je vois qu'ils font la mention à deux endroits ? Bref. Soit vous êtes directement sur votre machine, soit ce que je conseille, c'est d'utiliser la capacité de Python à avoir des environnements, des virtualenv, qui sont des environnements où vous allez pouvoir séparer un petit peu le contexte de librairie que vous allez ramener de dépendance. Et c'est tout simple. Pour faire ça, vous lancez la commande... Alors, c'est pareil, peut-être qu'il faut que je zoome un petit peu là. Pareil, vous me dites si c'est pas assez gros, trop gros. Je lis le chat en même temps. Vous faites appel à Python, la commande Python. Vous lui dites avec le tiret M que vous allez utiliser un module. Le module qu'on va utiliser s'appelle VEANV pour Virtual Environment. Et puis, vous nommez ensuite le nom que vous voulez pour cet environnement virtuel en sachant qu'il va le créer dans le répertoire où vous êtes. Donc là, je vais le créer au niveau de mon projet. Mais sur cette machine, je fais comme ça. Il y a des machines où je crée un répertoire, où je mets tous mes environnements virtuels. Et ça me permet d'en avoir certains qui me servent pour des tests précis. Pas forcément liés à un projet, mais à plusieurs. Toujours est-il que là, pour ce projet, on va créer un environnement virtuel. Vous allez souvent voir dans les tutos et les sites web, on vous conseille d'écrire Python-MVEANV, donc l'utilisation du module VEANV, et derrière, d'appeler le répertoire VEANV. Moi, je trouve ça un petit peu... Ça rend les choses confus. Donc, autant lui donner un nom qui vous parle, ou en tout cas qui ne crée pas la confusion. Donc, je ne sais pas, on peut l'appeler... C'est le Python... Hop, là, bravo. C'est un Python Rogue. Hop. C'est la base, les VEANV. Eh ouais, tu fais ça depuis 15 jours grâce à moi. Je ne sais pas, il y a peut-être mieux. Attention, je reprends ce que je dis régulièrement. Python, c'est un langage que j'utilise assez régulièrement. Ça ne veut pas dire que j'ai une maîtrise totale et absolue. Donc, n'hésitez pas que ça soit là, en direct, ou plus tard, dans le replay sur YouTube. Je lirai vos commentaires. S'il y a de meilleures façons de procéder, il ne faut pas hésiter. Par exemple, mais là, ça ferait beaucoup de tout vous montrer d'un coup, on peut aussi utiliser un autre outil pour gérer son environnement virtuel, ses dépendances, et même le lancement du programme. C'est l'outil Poetry. Je pense que je ferai une vidéo à l'occasion qui permet de gérer tous ces concepts-là de manière un peu différente avec un autre format de fichier pour décrire tout ça. Vous allez pouvoir, grâce à un fichier qui décrit tout ce qu'il faut, fournir toutes ces clés-là à quelqu'un qui voudrait avoir son VEANV comme vous, les dépendances comme vous, et des réglages comme vous. Ça fera l'objet, je pense, d'un autre projet, ou peut-être celui-ci, parce que rien ne m'empêche après de récupérer le projet, on verra. On va commencer simple. J'ai créé, vous voyez, avec la commande python3-mv1, et puis le nom que j'ai voulu lui donner. Et pour activer votre environnement virtuel, c'est tout simple. Les commandes que je vous indique, c'est ce qui est valable pour macOS et pour Linux. Je ne connais pas l'équivalent pour Windows. Je pense qu'ils fournissent une autre forme de script. Donc là, vous allez utiliser la commande source qui va permettre d'exécuter quelque chose et de conserver l'environnement dans votre terminal. Donc, hop, je lui dis de sourcer le fichier qui se trouve dans le répertoire Python-Rog qui vient d'être créé. Il y a un sous-répertoire qui s'appelle BIN et un script qui s'appelle Activate. Donc je l'ai lancé. Et comme vous le voyez, parce que je suis un grand fan de Omaze et des saches, il y a pas mal de petites choses qui apparaissent de manière dynamique en fonction de ce que vous faites. Notamment, vous voyez au début de ma ligne, il m'indique que j'utilise un environnement virtuel qui s'appelle Python-Rog. Et le deuxième élément aussi, mais qui était déjà tout à l'heure, il vous indique qu'en termes d'informations Git, vous êtes dans un répertoire qui est géré par l'outil Git et vous êtes dans la branche Main. On verra après si on fait des issues par semaine ou des choses comme ça. Là, on va avancer comme ça pour une première. Ça fonctionnera. On va se créer un petit répertoire. Alors, soit par l'interface de VS Code, soit par la ligne de commande. C'est comme vous voulez. Petite astuce au passage, si je vais... Alors, je le fais avec VS Code parce que je sais que vous êtes nombreux et préférez ce genre d'usage plutôt simple. Vous voyez qu'il m'a mis, en fait, tout ce qui va être dans le répertoire Python-Rog, il va tout me mettre dedans, en fait. Donc, ça fait beaucoup de choses que je ne souhaite pas pousser dans mon répertoire, dans mon repository de projet. Donc, vous pouvez aller faire ici un add to gitignore.gitignore. Donc, il m'a créé juste pour ce fichier-là. C'était pour avoir quelque chose de simple. Et si j'édite le fichier gitignore, vous voyez, il m'a mis Python-Rog, slash-bin, slash-activet, qui était le nom du fichier. Mais si je lui mets juste le nom du répertoire, il va ignorer tout ce qui est dans le répertoire. Et vous voyez que du coup, en termes d'usage de git, il y a le fichier README que j'ai modifié, puisque je l'ai édité, et le fichier gitignore. Pour l'instant, il n'y a pas le répertoire SRC qu'on vient de créer, puisqu'il n'y a pas de fichier dedans. Donc, il considère par défaut qu'on ne pousse pas les répertoires nuls. C'est un réglage qu'on peut changer. Je l'ai laissé tel que. Voilà, on va retourner sur la page de setup. Donc, on vous dit d'installer Python, on vous dit éventuellement d'installer à la main, mais de toute façon, on vous fait un petit résumé. Et on vous dit que les deux choses que vous allez utiliser pour l'instant, c'est la librairie T-Code, avec une version supérieure à la version 11.13. et je suis assez curieux de voir ce qu'ils vont en faire. Ils utilisent la librairie NumPy, qui est une librairie qu'on va beaucoup retrouver en data science notamment, qui permet d'avoir des fonctions de calcul plus rapides que si vous faisiez appel aux fonctions mathématiques directes de Python. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer ces indications. Ici, à la racine, je crée le fameux fichier requirements.txt Alors, à l'anglaise, requirements.txt Je mets les deux indications. Alors, ça veut dire que je vais utiliser la librairie T-Code, je vous ai dit, avec une version supérieure à 11.13 et la librairie NumPy. Et ce que vous faites derrière, vous allez faire appel à l'outil PIP, qui est l'outil qui permet de gérer... Tu follow pour l'accent ? Ah, merci, Sucu, tu me fais plaisir. Je peux t'en faire plein des accents bizarres, ils ne sont pas toujours contrôlés. Je m'excuse auprès de toutes les personnes réellement anglophones et bilingues. J'utilise donc PIP, qui est l'outil de manipulation des dépendances et des librairies. Bonjour, Chajou. Et je vais lui dire d'installer. Donc, on fait PIP, install. Et normalement, derrière, on donne les indications pour mettre la librairie. Là, ce que je vais lui demander, avec l'option tirer R, c'est d'utiliser le fameux fichier de Requirements. Hop, je fais entrer. Et là, en fait, si vous regardez, si vous êtes curieux de ce qui s'est passé, il m'a certes ramené les deux librairies que j'ai indiquées, mais au passage, ces fameuses librairies avaient besoin d'autres elles-mêmes de dépendance, et ça a permis d'amener tout ce qui était nécessaire. Il me signale, au passage, que ça ne mange pas de pain. C'est le genre de choses que je fais régulièrement. Je mets à jour l'outil PIP lui-même, comme ça, on est bien. Donc, j'ai suivi l'installation de Python, j'ai l'installation des librairies. Après, en ce qui se concerne les éditeurs, ils vous conseillent soit PyCharm, soit Visual Studio Code. J'aime beaucoup PyCharm, mais il se trouve que je vais plutôt suivre un petit peu leurs recommandations sur Visual Studio Code, je sais que vous êtes beaucoup plus nombreux à utiliser ça. Et pour répondre à Chajou, eh bien, Chadev du Roguelike, je peux peut-être remettre le lien pour ceux qui sont arrivés en cours de route, c'est suite, j'en avais parlé dans une autre émission, dans un autre Calme, un autre lundi, sur Reddit, ils avaient lancé un thread qui parlait d'un Roguelike Tutorial. Donc, les Roguelike, c'est un type de jeu et ça permet d'apprendre à développer ce type de jeu et puis on peut s'y inscrire pour, je ne sais pas, échanger entre personnes qui participent, les choses comme ça. Donc, je m'inscrirai sûrement. En l'occurrence, je serai obligé de créer un compte Reddit, ma foi, on n'est pas à ça près. Et je suis les étapes et l'étape de la première semaine qui démarrait en fait le 4 juillet, c'était les parts. Alors, 0 and 1, 0 c'était setup et après on avait un petit apprendre à dessiner le symbole arrobase avec la librairie qu'ils nous fournissent et puis se déplacer. Et puis après, vous voyez, il y a tout un tas d'autres, évidemment, pour les autres semaines. On va faire la game look, on va s'occuper du monde, de la map, de la designer, des choses comme ça. Donc, on en est, on a installé Python, on a installé la librairie et là, il va falloir commencer à tester tout ça. Il vous donne, en l'occurrence, je ne suis pas d'accord avec la première ligne parce que je ne crois pas que le lien symbolique soit fait comme ça. On vous dit de créer un fichier main.py et de mettre ce code dedans. Alors, on y va. On va créer dans mon répertoire, alors je n'ai pas fait comme eux, ils ont tout mis en vrac, au milieu, peut-être qu'ils en parlent plus tard, mais autant séparer les fichiers de source quand même dans un répertoire, ce n'est pas plus mal. Voilà, on va se contenter de ça. Je vous montrerai plus tard, au fur et à mesure de l'évolution du tuto, ça sera pour moi l'occasion de vous montrer quelques outils Python que j'utilise régulièrement, des outils de formatage de code, des choses comme ça. D'ailleurs, là, je pense qu'il y en a un qui a dû être activité par défaut, mais bon, bref, peu importe. Et là, on vous dit, si je retourne sur la page, vous avez tout ça, vous pouvez lancer, suivant l'outil que vous avez, vous allez faire appel à Python pour lancer le fichier main, ou si vous êtes depuis PyCharm, vous utilisez les fonctions de PyCharm. Eh bien, écoute, Shajou, dégonfle tes bourrelets, et puis passe sur le replay, et repasse la prochaine fois, c'est avec plaisir, salut ! On va aller ici, donc là, je vous rappelle que j'ai l'avantage de VS Code aussi, mais vous l'avez aussi dans PyCharm. J'alternerai peut-être, tiens, alors je suis en train de penser, je vous montrerai l'utilisation de PyCharm pour peut-être la semaine qui suit. Donc là, on a vraiment un code minimal. vous avez, alors pour ceux qui ne sont pas familiers avec Python, cette ligne ici qui teste si la variable underscore underscore name underscore no score est égale à cette valeur main, c'est une variable quand on exécute du Python qui fait que on sait si on est en train d'exécuter comme un script ou comme un programme. Et la fonction main, pour l'instant, tout ce qu'elle fait, c'est afficher le texte Hello World. On va faire Python SRC Main. On le lance et effectivement, c'est sans surprise, nous avons bien la chaîne Hello World qui apparaît. Donc, pour l'instant, tout va bien. J'imagine qu'ensuite, voilà, ils vont commencer à vous faire tester d'autres... Alors, c'est assez rigolo. Ok. Donc, pour ce tutoriel, on vous demande de télécharger un fichier d'image et on peut le sauvegarder directement. J'enregistre l'image. Donc, on était dans le projet ROG. Voilà. Il ne donne pas de conseils, mais vous pouvez faire soit un répertoire image, soit un répertoire assets, dans lequel vous allez mettre tout ce qui n'est pas votre code dans un premier temps. Et puis, je vais lui laisser son nom parce que je ne sais pas si ça a de l'importance pour la suite. On va voir. Je le laisse sous ce nom, là, on verra bien. Voilà. Il vous explique un petit peu comment ils présentent leur code snippet. On voit bien. Avec le système de diffing. Donc là, c'était la partie 0, c'était vraiment la partie setup. Oui, ça va faire une émission peut-être un peu plus grande que d'habitude, mais je tenais vraiment à vous montrer Pyrites juste avant. Donc, on va quand même enchaîner sur la partie 1 qui me paraît longue. Donc, peut-être qu'on n'aura pas le temps de la finir en direct aujourd'hui, mais je vous tiendrai au courant et j'enregistrerai mes progrès ou je le ferai en live si je le peux systématiquement. Alors, donc, ils expliquent d'où ils ont tiré leur inspiration pour ce tuto. voilà, donc, ils rappellent qu'on est censé avoir fait la première partie, la part 0 dans laquelle on a installé Python et l'albrerie Tcode. Le main.p, hop, avec ce code-là, très bien. C'est ce que je vous ai dit, voilà, il vous indique un petit peu le sens de la fonction main, il vous donne même un lien avec des explications détaillées sur Stack Overflow donc vous pouvez vraiment creuser. Donc, pour l'instant, il ne donne pas bien la main. Ok. En fait, il vous demande de copier des exemples de texte. On va continuer pour confirmer que l'installation est bonne, je suppose. pour aller jusqu'au bout. On détaillera juste derrière, on va faire ce qu'il nous demande. Et il vous demande de lancer MainPi et on devrait voir apparaître le symbole arrobas. Mais, comme ça, à vue de nez, je vais vous le faire comme ça. Et comme j'ai pris une décision qui n'était pas dans le tuto, je vais vous expliquer ce qui se passe. Donc là, il y a une erreur, visiblement, pour lancer. Et, donc ça, c'est la tête, c'est ce qu'on appelle la stack trace en Python. Et vous voyez qu'il y a beaucoup d'informations. On vous dit qu'en partant de la ligne 31, la ligne 31, c'est là où il y a le Main, mais on rebondit. En fait, c'est dans la ligne 8 qui correspond à cette instruction-là. Et on creuse et on creuse et on creuse. Et la raison au final, c'est on n'a pas trouvé le fichier déjà vu 10 par 10, cgs, voilà. C'est le fichier image qu'on a sauvegardé. Et effectivement, si vous vous rappelez ce qu'on a fait tout à l'heure, je l'ai mis dans un répertoire qui s'appelle assets. Donc, ce n'est pas très grave. Là, c'est la déclaration. On va redescendre un petit peu la fenêtre. Si vous regardez tout ce qu'il nous a mis à l'intérieur du code, la fonction Main, il déclare ce qui va correspondre à la taille de l'écran. Et ensuite, il va charger la ressource. Donc là, j'ai installé l'extension Python qui permet d'avoir la doc. Du coup, j'ai l'aide qui vient de la librairie T-Code. On vous dit qu'un tileset et tout ce qui concerne les fontes, ça va vous permettre de manipuler ces objets graphiques. Et ici, l'idée, c'est de charger ce qu'on appelle une tilesheet qui est ni plus ni moins que l'image. D'ailleurs, je vais peut-être vous la montrer. Je pense que je dois pouvoir l'ouvrir directement dans VS Code. Voilà, vous voyez. Donc c'est une image, mais si on regarde bien cette image, si on réfléchit bien, si j'imagine, là vous voyez, des colonnes et des lignes, on voit qu'on a des cases qui représentent les polices de caractère utilisées, en l'occurrence la fonte qu'ils souhaitent utiliser. Ça pourrait être, comme dans certains jeux, les sprites. En tout cas, ça va être les unités graphiques que vous allez pouvoir manipuler. Et l'idée, si on retourne dans le code, c'est que vous allez charger tout ça, et après, vous allez le découper de façon à pouvoir récupérer ce qui va correspondre à votre caractère et ainsi de suite. Donc, tout ce que j'ai à faire, vu que l'image, on va voir, si je me trompe, c'est de lui dire que c'est dans le répertoire Assets. Voilà. Donc là, je suis désolé, je ne peux pas zoomer plus. Vous voyez, ça m'a ouvert une fenêtre au milieu de l'écran, une fenêtre graphique. Donc ça, c'est la librairie T-Code. Ça a chargé l'Assets. Si on voit un petit peu derrière ici, ça a déclaré un contexte. Donc, j'irai voir, j'irai lire ce qu'ils appellent un contexte dans ce cadre-là. Hop, si on fait l'aide comme ça, voilà, on vous donne les explications. Hop, ensuite, on lui demande de créer ce qu'il a appelé un new terminal. On lui donne une hauteur, une largeur. On lui donne le tileset. On lui donne un titre. Yet another raglite tutorial. Si vous regardez tout en haut de la fenêtre, même si c'est tout petit, dans la partie blanche de mon terminal, le titre, il a bien été mis comme je l'avais demandé. Et puis après, on va aller voir les explications sur le site. Mais en gros, ça se met en place. ça affiche dans la fameuse console qu'on a créée. Ça affiche le caractère arro-base. Et on attend de recevoir un événement de type quit pour terminer l'application. Donc si je vais ici, donc échappe, ce n'est pas un signal de quit pour lui, mais si je fais la fermeture par la croix, voilà, tout va bien, il a reçu le signal. Et l'application est terminée. Au passage, alors même si c'est un tuto, vous voyez, on voit dans la partie en bas du terminal que, on vous donne un petit conseil là, sur la ligne 19, il ne faut plus utiliser tes codes console, il faut le remplacer par tes codes console.console. Bref. Il y a une réorganisation de la librairie qui est en cours et il vous donne les indications pour vous préparer à une prochaine version où votre code risque de ne plus marcher, mais on vous a indiqué comment comment l'adapter. Donc, on n'est pas mal. Si je regarde l'explication, c'est un peu ce que je vous ai dit là, ma foi, je ne me suis pas trop trompé. Je vous laisserai lire les explications exactes, mais il reparle du tileset, il vous explique un petit peu comment ça fonctionne. Voilà, la fameuse route console. Voilà. Voilà. Et donc là, pour l'instant, il explique qu'il y a des paramètres qui n'ont pas encore de sens tant qu'on n'est pas allé plus loin dans le développement, mais que ça viendra. Il vous explique le concept de boucle while. C'est ce qu'on va appeler en fait, alors c'est cette partie-là, c'est à partir du moment où vous arrivez à ce niveau-là, le while true, toute cette zone-là, vu que la condition est toujours vraie, on va boucler en permanence et on considère que c'est la boucle de jeu. C'est ce qu'on expliquera après dans la semaine qui commence en fait demain, dans les parties 3 et 4, non 2 et 3 pardon, où on va détailler la boucle en question. On voit au passage qu'il y a une instruction particulière sur le fameux contexte qui est d'appeler la méthode present qui va permettre d'afficher la fameuse route console, sinon le caractère n'apparaît pas. Et puis la boucle d'événements que je vous ai indiqué pour dire, ma foi, c'est comme ça qu'on affiche concrètement le résultat. Alors, on commence à vous suggérer des modifications et puis moi, je vais vous suggérer il fait chaud, hydratez-vous. Je vais boire un coup si vous permettez. voilà. Donc on vous dit que si on veut, je vous rappelle que l'objectif de cette part 1, c'est d'avoir le arrobas à l'écran et de le déplacer. Donc on considère qu'il va falloir qu'à tout moment, comme c'est un jeu en 2D, il faut qu'on ait la position du joueur, donc ses coordonnées x et y. et pour ce faire, on vous signale dans un premier temps qu'on va créer deux variables player x et player y qui, par défaut, prendront la valeur, la moitié de la hauteur pour, la moitié de la largeur pour la valeur x et la moitié de la hauteur pour la valeur y. Donc là, il va y avoir le petit plus qui va, hop, je ne sais pas si on pourrait prendre l'original peut-être, mais voilà. Au lieu de faire le diffing, si vous voulez copier le texte, vous cliquez sous le bouton original, ça vous évite d'avoir un mélange. Donc c'est après, respecter les indentations. Donc on a créé nos deux variables. Hop, là il vous indique toujours pareil, les explications sur comment on gère, c'est l'explication de comment ils présentent leur code, pourquoi il y a des points, 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 c'est parce qu'il y a encore du code autour, on fait ce qu'ils appellent une ellipse et puis ils roule. On a créé des coordonnées, maintenant au lieu d'afficher le caractère à la position 1,1 de manière arbitraire, on va dire, je vais l'afficher aux coordonnées du joueur, c'est-à-dire player x et player y. Donc on va remplacer dans la boucle, je l'ai perdu, ça y est, voilà, ici, au début de la boucle tout bêtement, et on va remplacer ça par l'affichier avec les valeurs de ces deux variables. On vous dit de lancer à nouveau le code et normalement ça devrait apparaître au milieu de l'écran. Donc on va vérifier ça, il faudrait que je trouve un moyen, parce que si on voit quand même qu'il y a quelque chose au milieu, vous le voyez, donc là on a bien effectivement mes coordonnées x et y, là on est bien au centre de l'écran tel qu'attendu. Ensuite, ce qu'on vous dit, il va falloir s'occuper de déplacer ce caractère et en fait, on va utiliser Tcode qui permet de capturer les événements, notamment les actions de l'utilisateur. Alors, je lis en même temps que vous, on avait dans les événements, on avait le fait d'avoir l'événement Quit pour finir et quitter l'application. Alors, qu'est-ce qu'il nous suggère ? Très bien. Ils vous font une très très bonne suggestion qui est de ne pas mettre tout votre code dans un seul et unique fichier, mais de commencer en fait à préparer la suite et à remplir d'autres d'autres fichiers avec les différents éléments nécessaires. Alors, on vous demande de créer un fichier qui va s'appeler InputHandlers.py qui boit ça vous plaît ? Il paraît que mon accent vous plaît. Moi, je l'aime bien mon accent. Je l'assume. Pas de problème. Et un deuxième fichier Action.py dans ce fichier d'action, c'est intéressant là, on vous demande déjà de créer cette carcasse. Alors. vous pouvez suivre le tuto par vous-même. L'idée, c'est si vous butez un peu sur l'anglais ou que vous préférez suivre comment ça se passe, je vous le fais au fur et à mesure. Ce fichier, du coup, on vient de créer trois classes. Une classe Action, une classe Escape Action et une classe Movement Action. Et ici, la fonction def souligné, souligné, init souligné, souligné, parce qu'il y en a qui ne veulent pas que je dise underscore, qui est la méthode appelée quand vous construisez une classe en Python. C'est la façon d'initialiser votre classe, c'est le constructeur. On fait appel à SuperInit et on positionne dx, dy, qui va être, je pense, l'incrément de mouvement qu'on va faire dans une action. pour ça, pour initialiser. Très bien. Est-ce qu'on vous en dit un peu plus ? Donc, c'est ça. Action, c'est la classe générique. On va avoir Escape Action qui va gérer le fait d'appuyer sur la touche Escape pour sortir du jeu, contrairement à jusque-là où on avait cliqué en fait dessus. Et puis, l'action de mouvement. Donc voilà, c'est pour ça que je vous parlais du dx, dy, qui va représenter l'écart de mouvement entre les deux. Ensuite, on va remplir la partie Input Handlers. D'accord. Et si on le crée dans un deuxième temps, vous allez le voir tout de suite. si je vais dans Input Handlers, en fait, on va gérer les actions clavier et en fonction des actions clavier, on va déclencher une de ces actions qu'on vient de décrire dans le fichier Action.py. Je pense que... c'est ça. On va créer en fait une classe pour gérer la partie événementielle. Donc c'est un Event Handler qui va... Je vais vous reprendre le truc ici. Ah, ils prennent même les imports. Donc on peut parler des imports si vous voulez aussi. Voilà. Donc en plus, c'est intéressant pour ceux qui disent qu'il n'y a pas de type dans Python. Il y a quand même des notions de hint. Et on peut, par exemple, utiliser la librairie typing pour lui dire qu'il y a certains éléments qui seront optionnels, c'est-à-dire qui sont potentiellement à une valeur nulle s'ils n'ont rien, s'ils n'existent pas. On aura également l'import des événements, le petit code event et puis les actions pour pouvoir les utiliser. On vous dit ce que je venais de vous dire, on crée une classe Event Handler qui est une sous-classe de Event Dispatch de la librairie T-Code. Très bien. Et dans les méthodes qui existent, on va avoir un événement pour le fameux Quit. Alors, est-ce qu'il donne des détails ? Ok. Donc, ça intercepte le fait de cliquer sur le bouton qui ferme la fenêtre. On l'avait mis directement dans le fichier Main. Vous allez voir qu'on va le modifier pour prendre en compte ça. Ça décrit la même chose que tout à l'heure. c'est pour gérer le fait de cliquer sur la petite croix rouge de votre terminal pour fermer et quitter proprement l'application. Ensuite, il y a la gestion de l'événement Key Down quand on appuie sur une touche et ça va décrire en fait les différentes touches et les différentes actions. Donc, on peut aller directement dans le code. Ce sera peut-être plus simple. Si on va vers le haut, ce qu'on va faire, on va faire une action de mouvement avec un dy avec une valeur négative. Down avec un dy de 1 parce que je pense que les coordonnées c'est en haut à gauche ça doit être 0,0 en haut à gauche. Et pour ce qui est du escape, on va déclencher la escape action. Voilà. Là, vu le nez, ils vont demander de remodifier. Très bien. On va aller éditer notre fichier. Hop, je vais me mettre en mode original. Le fichier main, on va l'éditer. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent que je rajoute ? Je vais juste prendre les morceaux à rajouter. Main, hop, donc deux nouveaux imports. Et puis, le fait de déclarer l'event handler, la classe donc qu'on a créée à l'instant. Ils le mettent après le tileset. Très bien. Hop, respecter les indentations. On va enlever la gestion de l'événement de type quit qui était ici. Hop, oui, on remplace par cette série-là. Voilà. Et là, on allongeait tout bon. C'est propre ? Oui. Ouais. OK. Est-ce que j'ai bien tout sauvegardé ? Parce que des fois, j'oublie de sauvegarder certains trucs. Non, c'est bon. Ce qu'on voit ici, c'est qu'on a remplacé effectivement dans la boucle le fait de récupérer par la classe EventHunder qu'on a créée. On récupère l'action. S'il n'y a pas d'action, on dit simplement continue. ça veut dire juste que tu passes à la suite, tu zappes. Si on a récupéré une instance de type mouvement, on va incrémenter la position PlayerX, PlayerY. Si c'est Escape, on va quitter le jeu. On va vérifier. EventNotDefined. Ah oui, il me le signale. En plus là, qu'est-ce que j'ai oublié de copier ça ? Ça sent un oubli de ma part. Ah, mais c'est moi qui ai eu... Oh là là ! Vous ne suivez pas ou alors je ne suis pas passionnant, mais ici, ce qui s'est passé... Hop, voilà. Ici, ce qui s'est passé, c'est que j'ai enlevé... Au lieu d'enlever juste à partir du if, j'ai enlevé tout le reste. Quelle erreur ! Il fallait bien être dans la boucle qui récupère les événements. Moi, j'ai tout zappé d'un coup, évidemment, que ça ne marchait pas. My bad ! Donc voilà, j'ai donc mon petit arrobas au milieu. Et donc, vous voyez, si je me déplace, il se déplace bien, il met à la nouvelle position. Alors, c'est ce qu'ils mettent dans le tuto, c'est, attention, ce n'est peut-être pas ce que vous vouliez faire, mais effectivement, quand on déplace son personnage dans un jeu. Salut Aurélie ! Si on déplace son personnage dans un jeu, on s'attend quand même à ce que ça déplace le personnage, non pas, ça continue à l'infini sans effacer. Je vais tester la touche échappe et ça quitte bien et ça quitte bien le jeu. Donc on a bien un arrobas qui s'affiche, il se déplace même si ce n'est pas de manière propre. Et alors, est-ce qu'il y en a pour long ? Écoute, je profite, monsieur... monsieur Poulpito, si tu es toujours là, je sais qu'on a une réunion dans 4 minutes, si jamais ça déborde un peu, c'est parce que je finis le live, on va juste terminer cette partie-là, ce serait dommage de ne pas... surtout que ça va être vite fait. Oui, d'accord, on va vite finir, ça se trouve, je vais être à l'heure. Donc l'idée, c'est de rajouter dans votre boucle, comme on avait tout à l'heure, que je ne fasse pas de boulette. On a dit... Je... C'est bizarre qu'ils le fassent dans ce sens, mais admettons, qui serais-je pour les contester. On a le fameux contexte où on va envoyer la roue de console qui contient le arrobas à la position qu'on a dessinée et puis derrière, il fait un console clear. Moi, j'aurais plutôt fait dans l'autre sens. J'aurais d'abord fait le clear, puis affiché les choses. J'irai lire le détail dans la librairie de pourquoi dans ce sens-là. En tout cas, une chose de sûre, c'est que si je relance l'application maintenant, vous voyez, je me déplace et... Voilà. Tout fonctionne. Vous voyez aussi dans la console dessous, la console du terminal, qu'il y a visiblement d'autres méthodes qui vont disparaître. On fera peut-être une petite édition avant que je pousse le code sur GitLab. Oui, oui, je vais pousser le code sur GitLab. C'est pour ça que je vous ai montré. D'ailleurs, on est large, j'ai deux minutes. Donc là, j'ai le code tel qu'il serait à présenter, même si je vais faire le ménage avec les méthodes qui me signalent dans les futurs des Precated. Donc vous voyez tous mes changements là, si je vais dans la partie Git de VS Code, ils sont tous là. Donc vous pouvez individuellement les rajouter ou si vous mettez au-dessus des Stage Changes, pardon, au-dessus des Changes, vous avez un gros plus qui dit que vous allez tout rajouter d'un coup. Voilà. Et donc, on va dire que c'était les Part 0 et Part 1. Comme ça, on a les deux. Hop. Je lui ai committé le changement, donc j'ai un commit. On fera du détail sur Git, s'il y en a que ça intéresse, on prendra le temps. Et je fais un Synchronize Change. Il me dit que ça va... Comme c'est la première fois, il vérifie qu'il y a... Il fait à la fois une vérification éventuellement des changements qu'il y aurait eu sur le repository et il les repousse. Le tweet d'origine qui permettait d'atterrir sur la discussion sur Reddit sur le roguelike tutorial qui a démarré la semaine dernière, mardi dernier. La page où... Je vais vous la mettre aussi celle-ci. Qui résume les gens qui participent. Hop. et puis le découpage en étapes semaine par semaine. Et le tutoriel en lui-même qu'on vient de suivre tous ensemble. Voilà. Je continuerai alors a priori en live sauf si ça ne vous plaît pas du tout. et encore désolé, voilà, vous êtes arrivés dans un raid qui malheureusement arrive aussi sur une émission qui se termine. Je n'ai pas là... Il faut vraiment que j'y aille parce que j'ai quand même mon brave collègue qui risque de m'attendre. On avait dit qu'on se croisait quand même à 14h. J'ai déjà 2 minutes de retard. Vite, vite, vite. Je suis connecté. Blablabla. Parcourir. Qu'est-ce qu'on a en software ? Ah, ben voilà. Cherchez pas. Hop, j'ai trouvé. On va pouvoir lancer un raid. Tu aimes quand je code en Python ? Mais moi aussi, j'aime bien coder en Python. Je vous referai des lives sur la suite. Si, j'ai mes collègues qui regardent mes streams mais ils sont plusieurs à être à Rivière-à-Dev aujourd'hui ou dans le train. Et je vous propose qu'on se quitte avec un petit raid. Il y a longtemps qu'on ne l'avait pas fait. Chez l'ami Binaugur. Ouais, ouais, ils n'ont qu'à venir ici. On continue. Et moi, je vais aussi aller boire un coup, prendre 2 minutes. Il n'y a pas de raison. Je... Ben, je balance. le raid. Je vous invite à faire un petit coucou à Binaugur. Et puis, Olivier, je te dis à tout de suite. On va se retrouver pour cette petite réunion vite fait. En tout cas, ça faisait longtemps que je n'avais pas fait un petit live coding. Ça m'a bien donné envie de continuer. On verra quel jour je vous refais la suite. Et il faut que je m'hydrate car je suis l'ami âgé qui se blesse parfois. Allez, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente semaine. Probablement... Allez, on va dire que je vais tenter peut-être mercredi midi de vous faire la suite puisque c'est demain qu'il y a le démarrage de la deuxième semaine du Roguelike Tutorial. Et puis, on verra ce que ça donne. Au pire, je le ferai sur les canaux classiques. Allez, c'est parti pour un petit tour chez Binaugur. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501